La table ronde de ce matin était particulièrement animée, ce qui a décalé le planning de la journée. Je ne vous garantis pas que nous allons rattraper ces 10 minutes parce que le sujet est particulièrement intéressant et le plateau particulièrement intéressant. Et donc par avance, je m'excuse auprès du deuxième plateau du retard que nous avons déjà réalisé. Je m'appelle Jean-Christophe Castelin, je suis le directeur du journal des arts. Et les organisateurs et Frédéric Castelin en particulier m'ont fait l'honneur et l'amitié, m'ont fait l'honneur, Gabriel, je vais augmenter le son, m'ont fait l'honneur et l'amitié d'animer cette table ronde. J'avais formulé une demande qui était d'avoir un sujet très précis, assez resserré pour permettre un débat constructif. Eh bien j'ai été servi au-delà de mes attentes puisque, comme vous avez pu le constater, le sujet c'est les procès tue l'expertise. Ça claque un peu comme une phrase définitive. Certains d'entre vous auront peut-être noté que dans la deuxième version du planning, un point d'interrogation est apparu. Ce qui nous ouvre le débat de manière beaucoup plus large que ce que j'anticipais. Je dois dire que malgré tout, ce thème fait écho à notre pratique professionnelle, cette fois de journaliste, puisque peut-être certains d'entre vous l'ont lu dans le numéro 500 que nous avons publié il y a quelque temps. Nous sommes nous-mêmes journalistes confrontés à ce problème de judiciarisation s'agissant de la diffamation, puisque très fréquemment, en tout cas dans des affaires où des intérêts économiques sont en jeu, nous sommes soit menacés de diffamation, de procès en diffamation, soit nous avons nous-mêmes un procès en diffamation. Et je dois dire, comme on l'a écrit, que même si très souvent, il faut reconnaître que la justice est assez protectrice vis-à-vis des journalistes, même si souvent nous gagnons à l'arrivée, compte tenu des frais de justice, des frais d'avocat, pardon maître, au pluriel, compte tenu des frais d'avocat et en rapport avec les articles 700 et les indemnités que nous récupérons, et bien même si nous avons gagné notre procès, nous journalistes, nous éditeurs, à l'arrivée, nous perdons beaucoup d'argent. Et une des conséquences pratiques auxquelles nous sommes confrontés dans ce métier de journaliste, c'est que du coup, craignant un peu les procès en diffamation qui sont coûteux, et bien on est parfois amené à retenir notre plume, voire à ne pas évoquer certains sujets de peur d'un procès en diffamation. Voilà une des questions que je serais amené à poser à nos experts, et sachant sur cette table, est-ce qu'ils ont le sentiment que dans leur pratique professionnelle, et bien la menace du procès, c'est un peu comme dans la dissuasion nucléaire, est-ce que la menace du procès fait que dans certains cas, les experts refusent tout simplement de faire une expertise ? Alors, nos invités, très rapidement, à tout seigneur, tout honneur, Judith Goldnadel, vous êtes la seule femme présente, je dégage toute responsabilité sur l'organisation de ce plateau, moi aussi, puisqu'on n'a pas respecté l'équité, mais je crois que vous allez faire face à tous ces mâles blancs autour de la table, selon l'expression... À la mode. Alors, Judith Goldnadel, vous êtes présidente du cabinet d'assurance art, filiale d'un grand groupe, du groupe SIACI Saint-Honoré, je crois que tout le monde vous connaît à peu près ici, dans cette salle, vous assurez le secteur public, alors je peux permettre de citer certains de vos clients parce que vous me les avez communiqués, le musée Yves Saint-Laurent, la Fondation Cartier, le musée Granet à Aix-en-Provence, que des grands noms, mais vous gouvrez également l'assurance professionnelle des experts de la CNE, raison pour laquelle vous êtes ici très connue, et en tout cas, ce qui justifie votre présence, c'est que du coup, vous avez une bonne connaissance des risques auxquelles sont confrontés les experts, puisque... Je l'espère, oui. Je pense aussi, puisque vous êtes un peu aux premières loges. J'aurai l'occasion de vous reposer la question. Nous avons donc deux marchands experts, François Lafanou, marchand expert depuis, on peut le dire quand même, François, depuis 40 ans. Vous faites partie des mousquetaires, comme on dit, du mobilier des années 50. Vous êtes un grand spécialiste de cette catégorie, mais vous êtes aussi ouvert sur le design contemporain. Tout le monde connaît votre galerie Danton, que vous avez ouverte en 1980, et vous êtes administrateur de cette auguste compagnie nationale des experts. Monsieur Marc Perpitch, vous êtes également expert marchand. Vous êtes spécialiste du mobilier 17e, renaissance, en gros, on peut dire, haute époque, jusqu'à 17e. Et vous êtes, vous dirigez la gare Liova à Paris, et vous êtes depuis un an, voilà. Et vous êtes également administrateur de la CNE. Maître Christian Ber, vous êtes avocat depuis 1985. Vous conseillez de nombreux acteurs du marché, dont la CNE, dont le SNA. On ne pourra pas citer vos clients, en dehors de la CNE et du SNA, selon l'usage de la profession. J'ai relevé sur votre site internet, maître, que vous avez fait des études d'histoire de l'art, ce qui n'est pas si courant dans le domaine. Maître Alexis Fournol, je ne sais pas si vous avez fait des études d'histoire de l'art, mais vous enseignez à la Sarbonne, vous nous le direz. Vous êtes également avocat, vous conseillez de nombreux acteurs du marché. Et pour la pleine transparence vis-à-vis des participants à cette salle, je dois vous dire que maître Fournol est un contributeur très régulier du Journal des Arts. Comme tout le monde est à peu près lecteur du Journal des Arts, j'ai noté peut-être une ou deux personnes qui ne sont pas abonnées. Je m'en occuperai personnellement à la sortie. Donc tout le monde a noté que Alexis Fournol est l'un des contributeurs au Journal des Arts. Et vous avez une spécialisation dans votre domaine qui est effectivement le marché de l'art. Enfin, je termine avec vous, François Belfort. Vous êtes une tête un peu moins connue, si je peux le dire ainsi, du secteur, puisque vous êtes le directeur général du SNA, un poste qui a été créé il y a quelques années. Vous avez une très longue carrière, à la fois dans le public et dans le privé. Alors j'ai relevé que vous aviez une expérience dans le domaine du spectacle vivant, mais également dans le domaine des établissements culturels, puisque vous avez dirigé les événements du Grand Palais. Vous avez également été le directeur général adjoint de Chantilly. Ce n'est pas rien. Et puis dernièrement, vous étiez le directeur de la Cité de la Mode et du Design. Vous avez conseillé Jean-Jacques Ayagon et Renaud Donadieu de Vabre. Et donc vous avez riche de cette expérience, sans doute un point de vue intéressant pour nos participants. Voilà. Alors, premier tour de table. La question qu'on se pose, que je me suis posée en regardant le thème, c'est est-ce qu'au fond, il y a beaucoup plus de procès de judiciarisation liés aux expertises ? Et donc, je me tourne vers vous dans un premier temps, François Lafanour. Dans votre pratique, est-ce que vous avez constaté qu'il y a plus de judiciarisation de la pratique d'expert ? Ou rendent compliqué, en tout cas, l'exercice du métier d'expert. D'accord. Donc vous dites plus de risques, des enjeux plus importants, et puis des stratagènes de plus en plus évolués de la part des contrefacteurs pour faire défaut ? Marc Perpitch, est-ce que vous partagez le diagnostic de votre confrère, c'est-à-dire plus de risques, plus d'enjeux ? Et je repose la question, est-ce que dans votre pratique professionnelle, vous, vous avez constaté plus de judiciarisation des litiges relatifs à votre métier de marchand expert ? Oui, pas tellement personnellement, mais je le constate auprès de mes collègues. Je crois que je partage l'opinion de François Lafanour. Je pense que les experts sont menacés, c'est vrai, mais légalement, il y a aussi des protections. J'ai le cas précis ici même, donc je peux très bien citer, qui est arrivé à Paris, où un expert absolument persuadé de son opinion a refusé de reconnaître un tableau comme authentique. Et la cour d'appel l'a condamné, mais la cour de cassation a déclaré qu'elle avait tort, au nom de principes très importants, au nom de la Commission des droits de l'homme européenne, qui garantit la liberté d'opinion et d'expression. Et ça n'est pas rien. Vous comprenez ? Donc, quand on est persuadé, bien sûr, il faut l'être. Il y a un préjudice financier par rapport à ce que le propriétaire espérait de l'œuvre. Mais c'est désolant, mais si l'expert de bonne foi pense que ça n'est pas authentique, c'est notre métier qui est en jeu. Parce que sinon, c'est succomber à peut-être une certaine faiblesse, d'une part, et laisser un faux circuler, ou bien renoncer au fait par rapport à soi-même. Donc, il y a cette protection légale, et la cour de cassation a vraiment donné tort à la deuxième cour d'appel de Paris. Est-ce que la justice se prononce toujours en faveur des plaignants ? On se reposera peut-être tout à l'heure la question. Judith Golnadel, je me tourne vers vous. Est-ce que vous partagez donc le diagnostic, je redis le mot, de nos deux experts marchands, c'est-à-dire plus de risques judiciaires ? Alors là, pour le coup, le risque, c'est votre métier. Et est-ce que vous avez constaté, vous, une augmentation des procès, pour dire les choses simplement ? Écoutez, il y a deux points de vue. J'allais dire oui, et pas tout à fait. Alors c'est une réponse un peu ambiguë. Effectivement, il y a un accroissement des risques, parce que le marché a augmenté déjà. Il y a plus d'objets, donc on prend plus de risques. Nous, en tant qu'assureurs, si vous voulez, là je vais un peu parler, pardonnez-moi de manière un peu hypondèse, de notre secteur. En tant qu'assureurs, nous voyons passer évidemment les réclamations. Alors il y a beaucoup d'expertise qui se passe très bien. Mais notre métier est de s'occuper des problèmes et des expertises qui se passent mal. Bon, je dois dire que depuis 15 ans que nous assurons la CNE, mais il y en a d'autres, on n'a pas vraiment vu une recrudescence de la judiciarisation. On essaye, et l'expert, il faut dire qu'il y a des gardes fous, l'assureur est quand même au centre de ça, puisque les experts doivent être assurés. Ça, c'est quand même très important, parce que finalement, le risque qui pèse sur l'expert, eh bien, il est reporté sur la compagnie, parce que l'expert ne pourrait pas exercer son métier de manière sereine s'il n'avait pas une compagnie derrière lui qui, en fait, prendrait en charge les conséquences pécuniaires civiles. Je ne parle pas du pénal. Mais sur le plan civil, il faut bien comprendre que l'expert, en fait, heureusement pour lui, eh bien, toutes les indemnités auxquelles il pourrait être éventuellement condamné seront prises en charge par la compagnie, puisqu'il est assuré obligatoirement en responsabilité civile professionnelle. Y compris les frais d'avocat ? Y compris, alors j'allais y venir, y compris les frais d'avocat. Et alors, c'est pour ça que, si vous voulez, dans 80% des cas, on essaye, nous, en tant qu'assurants, nous, on est courtiers, mais on travaille, évidemment, on défend l'expert face à la compagnie, si besoin est. Mais en général, ça se passe assez bien avec les compagnies qui sont des spécialistes. On essaye de faire en sorte que les cas se résolvent à l'amiable. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure, on a quand même 80% des réclamations qui vont se résoudre à l'amiable. Alors, il va rester... Je dis 80%, bon, c'est un peu un chiffre global. C'est plus que 50, en tout cas. Voilà, c'est plus que 50. Il y a des bonnes années, des moins bonnes années, on ne sait pas pourquoi. Mais il y a les 20% de cas qui vont devant la justice, devant les tribunaux, qui sont souvent les cas les plus compliqués et les plus onéreux, les plus importants en montant d'objets. Alors là, ce sont des procédures qui sont effectivement longues, coûteuses. L'assureur, là aussi, gère, si vous voulez, la gestion du procès. Donc, ça devient une tripartie entre la victime, l'expert et la compagnie. Et les frais d'avocat, également, sont pris en charge par l'assureur. Donc, il faut bien comprendre que, malgré tout, il y a des garde-fous grâce aux assureurs. Et en même temps, je vais expliquer l'autre problématique, qui est que le fait d'être obligatoirement assuré, ça pousse un petit peu au crime. Pardonnez-moi cette expression un peu facile. Mais pourquoi ? Parce que c'est l'effet pick-pocket. À partir du moment où les juges savent qu'il y a une compagnie d'assurance derrière, on est dans une justice un peu victimaire. C'est-à-dire qu'on va toujours donner raison aux plaignants, aux demandeurs. Et du coup, ça pousse un petit peu au procès. Comme l'assureur a de l'argent. Voilà. Comme l'assureur a de l'argent, on sait que dans une justice qui veut donner toujours raison à la victime, c'est un cercle vicieux pour l'expert, c'est un cercle vertueux pour le plaignant. Mais pour en tout cas la justice, si vous voulez, c'est un peu un accélérateur de procédures. Voilà. Merci Judith Golnadel. Maître Christian Baird, à peu près la même question. Alors vous, vous êtes du côté des conseils. Donc peut-être que vous avez un autre regard. Je repose la question. Est-ce que, un, vous avez constaté une augmentation des procès, pour dire les choses simplement. Et est-ce qu'on peut en tirer quelque chose de cette augmentation des procès, s'il y a augmentation des procès ? Il y a une augmentation, pas des procès, mais une augmentation dans les procès. L'augmentation dans les procès, ce sont les endroits financiers. C'est-à-dire que, évidemment, il y a une augmentation des procès liée à l'augmentation du marché. Il n'y a pas une dichotomie entre cette augmentation du marché et l'augmentation des procès. C'est-à-dire que, globalement, il y a autant de litiges liées au marché qu'il n'y a plus... Pourtant, il y a plus de transactions sur 20 ans. Oui, mais il n'y a pas plus de... La chose qu'il y a, c'est qu'il y a une judiciarisation de notre société. C'est clair et net. Quand les gens achetaient... Il y a une judiciarisation. Et puis il y a aussi un effet, j'allais dire, un peu pervers. C'est-à-dire qu'il y a eu, pendant pas mal d'années, des achats qui étaient faits avec des moyens de paiement qui ne permettaient pas forcément... Vous voulez dire les cartes bancaires ? La plainte facile. Qui ne permettaient pas forcément le recours. Ou qui, alors, qui rendaient le plaignant plus, on va dire, plus docile à une solution qui ne serait pas une solution judiciaire. Bon, c'est un petit clin d'œil que je fais à notre colonel Lerard. Je dis « notre » parce que même s'il nous a annoncé implicitement son départ, il a été très présent. Non, mais l'augmentation, elle est plutôt dans les enjeux. Dans les enjeux. Et je crois que ce qu'a indiqué François Lafanou en disant « il y a une sorte de violence, une sorte d'augmentation des menaces », c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui existe parce que les enjeux étant plus importants, ça soulève chez certains des désirs de solutions qui leur sont plus favorables. Je n'ai, à titre personnel, jamais rencontré cet effet d'aubaine cité par Judith Goldneilen sur le montant des indemnisations. Moi, je trouve qu'au contraire, que les assurances sont toujours aussi radines. Mais la chose que je trouve la plus inquiétante, tout à l'heure, je vais encore reciter son nom, mais tout à l'heure, le colonel Lerard vous a dit « j'ai une équipe de 23 ou 26 personnes ». Il a une équipe de 23 ou 26 personnes. Moi, j'ai une dizaine de dossiers dans lesquels les enjeux approchent la centaine de millions d'euros, les enjeux de la fraude. Est-ce que c'est normal qu'une personne, quelle que soit ses qualités, son caractère tonique et l'efficacité de ses équipes, puisse ou soit obligée de faire face à cela avec si peu de monde ? Je n'ai pas de gros dossiers qui ne durent pas une dizaine d'années. Est-ce que c'est normal ? Donc il n'y a pas beaucoup plus de procès, mais je trouve que malgré l'apparition des moyens modernes d'enquête, de technique, etc., il y a malgré tout une sorte d'enlisement lié à la justice ou lié à l'enquête policière ? Alors je ne vais pas accabler la justice parce que la justice, elle est le reflet de ce qu'est notre société. Les magistrats ont beau avoir toute la volonté de travail, ils ne sont quand même que des humains. Les gendarmes, les policiers, c'est pareil. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut légitimement attendre des solutions, attendre une protection liée à ça ? Alors j'ai fait une petite digression parce qu'elle me semble importante dans l'appréciation de cette... Vous dites qu'il n'y a pas assez de policiers, il n'y a pas assez de magistrats, c'est ça que j'entends ? Si on ne veut rien faire, il y en a trop. Si on veut avoir une politique sérieuse de protection des gens, oui, il n'y en a pas assez. Oui, c'est clair qu'il n'y en a pas assez. Alors pour revenir au fond de la première question, c'est la judiciarisation, elle existe, le nombre de procès, il existe. Lié à l'expertise, je ne suis pas sûr qu'il y ait une augmentation liée au travail de l'expert. Mais il est certain que les experts sont beaucoup plus précautionneux dans leur approche. Et puis il y a un autre cas, une autre problématique qui n'est peut-être pas abordée tout de suite, mais qui est aussi la qualité de l'expertise dans les dossiers judiciaires. On va y revenir dans un deuxième point. Merci Maître Baird. François Belfort, alors vous, je le rappelle, vous êtes le directeur général du SNA, le prestigieux syndicat des Antiquaires qui organise la Biennale des Antiquaires. On peut rappeler la date ? Oui, tout à fait, du 8 au 16 septembre. Voilà, publicité gratuite. Donc vous avez, vous, vous n'êtes pas tout à fait expert marchand, vous n'êtes pas juriste, mais vous êtes en quelque sorte l'organisateur. Peut-être que vous avez un point de vue sur la question. Oui, tout à fait. Tout d'abord, c'est Mathias Saréjean qui a été invité par la CNE à participer, mais qui est retenu en région et qui ne peut pas être avec vous aujourd'hui, ce qu'il regrette. Et je le représente donc. Alors effectivement, le syndicat national des Antiquaires, il considère que la place de l'expert est essentielle dans le marché de l'art. L'expert dit le, c'est le lieu du savoir, c'est le sachant central dans le dispositif du marché de l'art. Ça, c'est important et le syndicat national des Antiquaires est particulièrement attentif et respectueux de cela. Non seulement pour cela, pour le principe, mais également parce qu'une bonne partie des adhérents du syndicat national des Antiquaires sont également experts. Donc, c'est un sujet auquel on est sensible doublement. Il y a un mot qui a été prononcé ce matin par plusieurs des intervenants, c'est celui de confiance. Il est certain que la confiance, elle est centrale dans le marché de l'art. Elle est essentielle et centrale. Elle est le point cardinal du marché de l'art, le pivot. Et cette confiance, elle s'appuie sur, effectivement, souvent l'avis de l'expert et la solidité de l'avis de l'expert. Ce n'est pas pour rien que la Biennale Paris a confié depuis deux ans maintenant la présidence du véting de la commission d'admission des objets à Frédéric Castin et à Michel Maquet. De manière indépendante, à la fois de l'organisation du salon et indépendante du syndicat national des Antiquaires. C'est vraiment essentiel de mettre la confiance au centre du marché de l'art qui nous est commun. Alors, sur le sujet des procès, je ne me prononcerai pas sur le sujet des procès qui sont faits à des experts, puisque là, c'est à la CNE de se prononcer. Mais par contre, nous sommes confrontés, nous, syndicat national des Antiquaires, à des procès et à des sujets et à des dossiers dans lesquels, effectivement, le rôle de l'expert est à nouveau central. Et on voit que c'est un sujet qui est parfois difficile, difficile pour l'expert, difficile parce que l'expert est une personne qui donne un avis intuitu personné. Cette expertise peut être l'objet d'une contre-expertise. On peut avoir des éclairages différents sur un même objet, sur son authenticité, sur sa qualité. Et ça, c'est toujours difficile. Et on réfléchit. Alors, sur le sujet de la confiance, le SNA a mis en place une commission marché de l'art qui travaille depuis quelques mois et qui a pour but, justement, d'apporter des propositions. On parlait tout à l'heure, je crois que c'est Ludovic Herrard qui parlait de propositions et d'associations professionnelles. Le SNA est tout à fait engagé dans cette démarche là. Et une des pistes qui concerne l'expertise, c'est justement pour éviter ce sujet délicat de l'expertise, cette exposition de l'expert, parce qu'il faut le protéger, l'expert. De la même manière qu'on veut protéger les consultants du véting de la biennale. Protéger l'expert, c'est parfois lui proposer, ça pourrait être parfois lui proposer de donner un avis collégial. Si dans des dossiers particulièrement complexes, particulièrement exposés, particulièrement onéreux, nous pouvions protéger l'expert dans un avis collégial à minima à trois, peut-être à quatre. Nous pourrions peut-être avoir une expression plus libre. Vous parliez tout à l'heure de liberté d'expression. C'est important d'y être attaché. Ce pourrait être des collèges d'experts qui pourraient être nommés, non pas par le juge, mais éventuellement avec l'appui, le conseil et les lumières des compagnies, des syndicats d'experts ou des compagnies d'experts. Et ça permettrait dans des dossiers compliqués, je pense notamment à des dossiers judiciaires, d'avoir des expertises peut-être plus stables et qui protégeraient encore plus les experts. Voilà par exemple un des sujets sur lesquels le SNA travaille actuellement. Protection des experts, Maître Fondol, je me tourne vers vous. Là, on a évoqué la situation des experts qui donnent un avis dans le cadre des commissions d'admission appelées Vetting. Vous pouvez nous rappeler d'ailleurs quelle est la règle de responsabilité dans ce cas-là ? Qui est responsable ? C'est l'expert ? C'est la commission d'admission en tant qu'entité ? Est-ce que c'est l'organisateur du salon ? Ça fait écho à ce que dit François Belfort ? Je crois que c'est une question qui est assez délicate pour le moment. Mais en tout cas, elle me permet peut-être de préciser un élément en fait structurant quand même de l'intervention de l'expert. Depuis tout à l'heure, on évoque l'expert comme s'il intervenait toujours dans le même cadre. Il faut peut-être rappeler une chose. Il y a à mon sens trois cadres principaux d'intervention. Lorsque l'expert apporte son concours à un commissaire priseur, notamment opérateur de vente volontaire, lorsqu'un expert intervient en tant qu'expert marchand et propriétaire du bien, ou en tout cas en tant que dépositaire de celui-ci, et enfin lorsqu'un expert vient à se prononcer en dehors d'une vente, quel qu'elle soit, de gré à gré, ou une vente aux enchères publiques, et qu'ici, le résultat de son expertise finalement ne va pas influer sur sa rémunération et il a une certaine indépendance par rapport à l'objet. On évoquait la multiplication des procès et je pense qu'il y a une multiplication en matière de vente aux enchères publiques. En tout cas, moi je le constate par rapport aux décisions desquelles je peux avoir connaissance. Je donne un exemple, je dois avoir une trentaine de jurisprudences du tribunal de grande instance de Paris depuis l'année 2018, uniquement sur du contentieux vente aux enchères publiques, authenticité et intervention d'un expert. 30 affaires en débutant ? Une trentaine, voilà, une trentaine de décisions jusqu'à l'âge du 1, malgré le déménagement du tribunal de grande instance, et voilà, un petit retard sur certaines décisions qui auraient dû être rendues. En revanche, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, et notamment du point de vue assurantiel, lorsque les experts interviennent en tant qu'experts marchands, là j'ai connaissance de très peu de décisions. Et enfin, je pense que c'est surtout ce cadre-là qui peut être intéressant, c'est celui où les experts interviennent en dehors de la perspective d'une vente. C'est un peu ce qu'on évoquait, est-ce que c'est un intérêt, est-ce qu'on est protégé, est-ce que la liberté d'expression peut jouer ? Et je pense que c'est là qu'on peut peut-être renverser la question qui a été initialement posée pour cette table ronde, c'est de voir comment les procès, aujourd'hui, permettent, avec les solutions jurisprudentielles qu'ils apportent, de protéger l'expertise. En fait, c'est ça ce qui se passe. C'est un mouvement, en ce moment, avec deux décisions assez phares de la Cour de cassation, celle qui a été évoquée tout à l'heure du 22 janvier 2014 dans l'affaire Messinger. Clairement, le refus d'authentifier, ici, en l'occurrence, d'insérer dans un catalogue raisonné une œuvre fut-elle authentique, ne peut pas permettre d'engager la responsabilité de l'expert au nom de la liberté d'expression. Deuxième arrêt qui est extrêmement important et qui est encore plus récent, c'est celui de Werner Spies, de la deuxième chambre civile, pour le coup, de la Cour de cassation du 8 juin 2017, où ici, on indique, évidemment, qu'il faut prouver une faute à l'encontre de celui qui se prononce, en dehors d'une vente. Donc, il n'y a pas du tout cette automaticité qu'on peut voir dans l'engagement de la responsabilité, à la différence des ventes aux enchères publiques, où une simple dissension entre les mentions et la réalité judiciaire permet l'engagement de la responsabilité. Lorsque l'expert, qu'il soit historien de l'art, expert, spécialiste, on peut lui donner tous les termes que l'on souhaite, intervient en dehors du cadre d'une vente, on doit prouver une faute. Cette faute, ici, elle est particulièrement délicate à mettre en œuvre. Et on pourrait avoir l'impression, l'illusion, que ce sont deux affaires assez emblématiques et rares, mais elles ont un réel impact sur les jurisprudences et les juridictions du fond. Lorsqu'on voit, par exemple, qu'en matière de catalogue raisonné, de contentieux attachés au catalogue raisonné, aujourd'hui, on a toujours une première étape dans un contentieux de l'authenticité, qui est celui de l'expertise judiciaire. On va faire nommer un expert judiciaire, voir si le meuble peut être considéré judiciairement comme authentique ou pas. Eh bien, dans le contentieux des catalogues raisonnés, aujourd'hui, les juridictions refusent ces expertises judiciaires en disant qu'elles sont condamnées d'avance, parce qu'on ne pourra pas imposer à un auteur d'engager sa responsabilité ou lui imposer d'insérer un tableau qu'il considère comme inauthentique ou comme faux dans son catalogue. Ce que je veux juste rappeler, c'est cette circonstance particulière, ce cadre d'intervention particulier, où l'expert est ici totalement indépendant par rapport à un tiers qui peut être son co-contractant, le commissaire priseur par rapport à son objet, lorsqu'il intervient avec cette visée-là, il est protégé. Il est protégé, quand bien même il refuse d'authentifier une œuvre authentique, et il est protégé lorsqu'il s'engage sur une authenticité qui peut être déniée par ailleurs, sous réserve bien évidemment qu'il ait correctement réalisé son travail. Et ça rejoint la question qu'on posait tout à l'heure, qu'est-ce qu'un bon expert, quelles sont les modalités de l'expertise. Je pense que c'est ce à quoi aussi servent les compagnies avec la déontologie, c'est une évidence. Donc vous vous dites, l'expert est mieux protégé qu'on ne le croit, en tout cas dans la configuration que vous venez de décrire. En tout cas depuis 5 années, 5-6 années, on a un mouvement jurisprudentiel qui est différent, et dans ce cadre-là, oui, il est protégé. C'est exactement ce qu'on évoquait tout à l'heure sur cette question de la liberté d'expression. C'est essentiel, plus on le dit, plus on le sait, sans doute, moins il y aura-t-il de procès. Après ce n'est pas parce qu'on a une solution jurisprudentielle aujourd'hui établie, que demain elle ne bougera pas, et que la volonté de porter atteinte à la réputation d'un expert ne va pas animer certaines personnes mécontentes des acquisitions réalisées. Est-ce que je peux vous reposer la question sur les experts dans le cadre des vettings ? Est-ce qu'on pourrait préciser pour la salle comment s'organise la responsabilité entre l'expert, le salon et l'entité en tant que telle ? Je vais parler sous le contrôle de tout le monde à cette table. C'est une question que je trouve très intéressante parce qu'en fait c'est une mutualisation du risque qui pèse ici non plus sur les experts en tant que tels, mais sur l'organisateur. On a eu quelques affaires, ou il va y avoir quelques affaires, où effectivement des commissions de vetting, les résultats des commissions sont contestés. Ce qui est intéressant évidemment, c'est de voir que celui qui est responsable en tout cas dans ces affaires-là, ou qui est désigné comme responsable, c'est l'organisateur. Et moi ce qui m'importe, c'est que cette situation ne change pas, qu'évidemment les experts soient protégés par la collectivité, qu'il s'agisse de la compagnie lorsqu'elles interviennent en salle 9 à Drou, que ce soit le parapluie, que la compagnie soit un parapluie, ou que ce soit l'organisateur, Biennal, TFAV, PAD, ou que sais-je encore. A priori, dans la situation d'aujourd'hui, c'est davantage l'organisateur que l'expert en tant que tel. me semble-t-il. Alors sur le vetting, le vetting n'est pas une expertise. Le vetting n'a pas pour objet de dire cet objet est authentique. Le vetting n'a pas pour objet d'évaluer l'oeuvre en termes financiers. Il a pour objet quand même de faire évacuer certains objets qui pourraient être considérés... J'y viens. Comme délicat. J'y viens, j'y viens, j'y viens. Ça n'est pas une expertise. Et il y a trois critères qui interviennent dans l'appréciation du vetting. Un premier critère, effectivement, qui est lié à la dimension de l'authenticité. Quelle est la valeur de l'authenticité ? Qui est le premier critère, mais pas le seul. Le deuxième critère, c'est celui de la restauration, de la qualité de la restauration, du pourcentage de la restauration, de la part de la restauration. Le troisième critère, il est, pour ce qui est de la Biennale Paris, un critère lié à la qualité, ce qu'on appelle la qualité biennale, ou du moins l'exigence que la Biennale a sur la qualité des oeuvres présentées. Et je parle de, j'allais dire, sous le contrôle des deux coprésidents qui appliquent ce règlement, ce règlement qui est celui du SNA et qui le coélabore avec nous. Donc, on n'est pas dans le cas d'une expertise qui dit si cet objet est faux ou cet objet est authentique, et qui l'inscrit dans l'historique de l'objet. On n'est pas non plus dans une expertise qui dit le montant de la valeur de l'objet. Il n'y a aucune estimation. Il n'y a pas d'estimation de la part du vétier. Mais sur l'authenticité, il y a une décision quand même. Alors, la décision du vétier comporte un volet, trois volets. Sur ces trois volets, il y en a un qui est attaché à l'authenticité. Mais ce n'est pas le seul critère. Bien sûr, l'État, on parle des objets ou des meubles. L'État, absolument. Ça, la valeur, ce n'est pas le sujet de l'organisateur du salon. Nous ne jugeons pas de la valeur financière, mais de la valeur historique, si vous voulez. Est-ce qu'on ne peut pas ajouter à la... Il faut ajouter un élément qu'il faut ajouter au débat, je crois. Je ne sais pas si c'est un élément contractuel, parce que je ne sais pas trop tout ça. Mais il y a quand même un règlement, spécialité par spécialité, qui est signé par les exposants et qui est la table, la règle, si vous voulez, pour le véting. C'est-à-dire qu'il y a un élément dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, mais qui est, je dirais, presque contractuel. C'est-à-dire que les exposants se sont engagés à répondre aux critères qui sont indiqués catégorique par catégorie. Donc, c'est un élément supplémentaire, si je puis dire. Vous voulez dire qu'il peut leur être opposable, c'est ça ? Non, mais non seulement il ne peut pas leur être opposable, ils l'ont signé. Ils l'ont signé, donc c'est la règle pour tous. Quand même. Jean-Gabriel. Ex-président des deux africains. Non, mais... Alors, j'annonce aussi, tu auras un perdeur de retard pour la table. S'il vous plaît. D'abord, ce que je n'arrive pas à admettre, vous parlez de véting, j'en ai marre qu'on parle de véting. Je suis français, c'est la commission d'admission des objets, premièrement. Deuxièmement, quand vous... François, vous me connaissez, je parle fort, peut-être d'une manière un peu trop sèche, mais quand même, quand vous dites que nous ne donnons dans ces commissions d'admission qu'une intention, mais que vont penser les futurs acheteurs quand nous avons les photos que nous envoient les membres du syndicat qui font le catalogue. On nous donne les photos et on nous dit, c'est bon ou c'est pas bon. On le met ou on le met pas. Quand même, il faut bien comprendre qu'effectivement, et ça, Dominique Chevalier a entièrement raison, c'est le syndicat qui payait les procès. Mais maintenant que les choses ont changé, et je n'irai pas trop loin dans mes sentiments profonds... Si, si, je vais le dire. On a vidé des stands. Alors on va s'arrêter là. C'est tout. Non mais, le public qui n'est pas au courant doit savoir que les commissions qui ont été choisies, ce sont des, comment dirais-je, des entités importantes. Le SFEP et la CNE a choisi les experts qui voulaient bien y travailler. Comme a dit Frédéric Castin, dans chaque, comment dirais-je, dans chaque domaine, avant on nommait un président de commission, c'est terminé, on ne le fait plus. Mais, comme a dit Marc, qui est une chose extrêmement importante pour nous, on se réunit en se disant, moi, ce n'est pas ma manière, mais je ferme ma gueule dans ce cas-là, mais quand même, l'objet, il est vrai ou faux, c'est tout. Maintenant, quand une pièce est restaurée, et j'en parlerai, moi, dans l'œil de l'expert, mais voilà ce que je veux dire. Pardon, je suis un passionné, vous le savez, mais il fallait bien que je dise ça, c'est tout. Merci. Merci Jean-Gabriel. Merci Jean-Gabriel. Avant de changer de sujet, est-ce que peut-être autour de la table, on voudrait revenir d'un mot sur les commissions d'admission, cher Jean-Gabriel ? Je crois que le rôle des commissions, et tu as raison sur ce que tu viens de dire, mais je crois que le rôle des commissions, c'est aussi de protéger les clients, donc de protéger le marché, pas seulement d'être expert pour être expert, et d'être indépendant à la définition même. Parce que si vous êtes salarié d'une entreprise, des ventes ou ailleurs, vous ne pouvez pas être vraiment indépendant. Et bien sûr, être exposant et de la commission, c'est contradictoire. Alors, Judith Kandaden ? Oui. En fait, la garantie subséquente, si vous voulez, est une garantie qui couvre, parce que c'est vrai que la responsabilité des experts, normalement, la prescription aujourd'hui est de 5 ans. Elle a été ramenée. Pas pour nous. C'est pas en vente privilé. Non, non, non. Elle est de 5 ans. C'est une prescription générale, mais elle peut durer 20 ans. À partir du moment où on a connaissance du fait litigeux. Voilà. C'est ce qu'on appelle le point glissant, si vous voulez. Mais à partir du moment où on découvre le fait litigeux, c'est 5 ans. Voilà. Au-delà de là, alors, ça a quand même amélioré, si vous voulez, la condition des experts. Après, on a ce qu'on appelle la garantie subséquente, qui est une garantie de 2 ans. Une fois que l'expert a cessé d'être assuré, parce qu'il est soit à la retraite, soit malheureusement décédé, etc., le contrat couvre encore 2 ans, parfois 5 ans. Alors là, ça dépend des contrats d'assurance. Mais on peut prolonger la garantie responsabilité des experts au-delà de son activité. Heureusement, parce qu'effectivement, il y a des procès qui peuvent arriver. Ce que je voulais aussi rajouter, c'est quand vous parliez de la responsabilité marchand, enfin, la dichotomie, si je puis dire, expert-marchand, il faut faire la différence. Effectivement, les contrats d'assurance, en général, couvrent la responsabilité en tant qu'expert. Elle ne couvre pas la responsabilité en tant que marchand. Et là, c'est... La confidentialité étant la règle, nous ne pouvons pas citer de nom, mais voilà. Donc là, il faut faire vraiment attention. Quand vous êtes expert et quand vous êtes marchand, c'est 2 régimes juridiques totalement différents. Et l'expertise à un régime juridique assurable, le marchand, c'est tout à fait différent. D'un côté, vous avez une action en annulation de la vente. Et de l'autre côté, vous avez une action en mise en cause de la responsabilité de l'expert. Voilà. Ça, je crois qu'il faut vraiment faire la différence et ne pas mélanger les deux. Merci, Judith. Monsieur ? Vous dites que c'est une protection des experts. Premièrement, M. Spice n'est pas expert. Vous avez présenté cela comme... Peut-être que j'ai mal compris. Comme une réussite, alors qu'on sait pertinemment que c'était dans un cadre où les tableaux étaient faux. Et c'est seulement en cassation que M. Spice et le galériste M. Delherbe-Rodière ont été libres... Je ne sais pas comment on dit ça en français. En tout cas, ils ont gagné en 3e... Alors, je vais vous répondre... M. Fondole, et je vous donnerai la parole après. Je vais répondre quand même là-dessus. Alors, l'arrêt du 8 juin 2017 est un arrêt de rejet, ce qui signifie en l'occurrence que les moyens pourvoi ont été rejetés. C'est-à-dire que les arguments contre l'arrêt de la Cour d'appel ont été rejetés. Et donc, bien évidemment, Werner Spice, en appel, avait bénéficié déjà d'une solution presque similaire. Quelques détails près. Ensuite, c'est-à-dire, il n'a pas gagné devant la Cour de cassation. Il avait déjà obtenu gain de cause devant la Cour d'appel. C'était le jugement de première instance du tribunal de grande instance de Nanterre qui était un peu étonnant sur certains aspects. Ce n'est pas l'objet du débat aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une bonne chose ? Effectivement, vous avez peut-être une science exacte, une science infuse. Mais en l'occurrence, je ne viendrai pas dans les détails exacts. Moi, c'est la solution jurisprudentielle qui m'intéresse. Je suis là pour faire du droit. Mais ce qui est tout de même intéressant, c'est que l'inauthenticité des tableaux n'a été révélée qu'a posteriori par des études scientifiques sur le pigment qui avait été utilisé de mémoire sur ces faux Max Ernst. C'est-à-dire que toute personne placée dans la même situation, avec les mêmes connaissances, la même accessibilité aux connaissances auxquelles on pouvait légitimement s'attendre, aurait conclu, a priori, à la même solution, à la même authentification que celle réalisée par Werner Spies. En d'autres termes, seule l'analyse scientifique a permis ici de détruire l'authenticité qui avait été la conclusion de l'expertise. C'est la seule chose. Et je rappelle encore une fois M. Werner Spies, que je ne connais pas personnellement et avec qui je n'ai aucun lien d'intérêt, a authentifié des milliers d'œuvres et il s'est trompé sur six œuvres. Voilà, c'est ça. Sept. Bon, vous me pardonnerez pour la septième œuvre. Voilà, c'est ça aussi. Donc, effectivement, peut-on lui reprocher de s'être trompé ? Je pense qu'on en discute souvent avec d'autres confrères, droit à l'erreur, ça arrive de se tromper, surtout lorsque l'on fait correctement son métier, qu'on a une éthique d'expert, que l'on va jusqu'au bout. Après, ce sont d'autres problématiques attachées à ce dossier, mais d'un point de vue juridique, la solution, elle me paraît tout à fait bonne et tout à fait exacte et tout à fait intéressante pour les experts. Je me permets juste de rebondir tout à l'heure sur ce qui a été dit. Un expert et un marchand, ce n'est pas juridiquement deux choses différentes et c'est la même personne. Et pour moi, lorsqu'un marchand fait son métier, il est expert et il doit avoir la même éthique, la même conscience professionnelle et déployer les mêmes connaissances que lorsqu'il intervient uniquement en tant qu'expert. Voilà. Expert et marchand, ce ne sont pas deux choses différentes, ce sont deux positions complémentaires sur une même personne. Je ne sais pas si c'est par rapport à ce que j'ai dit. Oui, mais est-ce que je pense que c'était une... Voilà, c'était peut-être une manière de dire... Bien entendu, ça peut être la même personne. Vous avez des marchands experts, des experts marchands, des experts qui ne sont pas marchands. Enfin bon, moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que là, et vous le savez certainement mieux que moi, vous êtes avocat, c'est que la nature de la responsabilité n'est pas la même. C'est tout. Là, c'est pour vous d'un point de vue assuranciel. Vous dites que c'est deux assurances différentes, mais la nature de la responsabilité, j'ai du mal à comprendre. Je dirais qu'en tout cas, l'action qu'on peut... Peut-être l'intensité... L'action qu'on peut intenter contre l'un ou l'autre n'est pas la même. Voilà, c'est résolution. Oui, voilà. Est-ce que c'est que de la responsabilité ou de la responsabilité et de la nullité ? D'accord, c'est deux choses différentes. C'est ce que je voulais dire parce que l'un est assurable, l'autre pas. Alors c'est vrai que c'est du point de vue assurances. Pour toujours, voilà. Moi, un expert qui est marchand, il est à la fois expert et marchand, mais il est surtout expert avant d'être marchand. Oui, c'était juste pour revenir sur les commissions d'admission parce que tout à l'heure, François Belfort a dit qu'il y avait trois points. Le premier, c'était le vrai du faux. Le deuxième, c'était les réparations. Et le troisième, c'était la qualité. Et moi, je trouve qu'il faut recadrer les choses. On parlait tout à l'heure des missions de l'expert. Dans la mission de l'expert, l'expert-là, il doit se prononcer sur le vrai et le faux, sur les réparations, mais pas sur la qualité. La qualité, ça tient compte de l'organisateur de la manifestation. Et c'est pas à l'expert de se prononcer là-dessus. Moi, en tout cas, c'est mon opinion. Alors, l'organisateur du salon, il confie l'organisation de la commission d'admission. Moi, j'aime bien œuvre plutôt qu'objet. Mais bon, de la CAO, quoi qu'il en soit, pour parler en acronyme, mais il la délègue. Il la délègue de manière indépendante à deux coprésidents pour ce qui est de la biennale, par exemple. Et ensuite, ces deux coprésidents vont requérir un certain nombre de consultants qui ne sont pas forcément des experts, qui peuvent être effectivement des conservateurs ou d'autres personnalités qui vont rejoindre les consultants de la CAO. Et ils vont demander à ces consultants, ils vont les missionner pour appliquer ces trois filtres, ces trois critères aux objets qui sont proposés par les exposants. Oui, mais la personne qui agit en tant qu'expert, si elle agit sur la qualité d'une chose, est-ce que cet objet est susceptible de faire partie de cette manifestation ou non, il n'agit pas en tant qu'expert dans ces cas-là. Il agit en tant que consultant de la commission d'admission des oeuvres à la Générale-Paris. Mais il n'est pas convié dans une mission d'expertise. Il est expert par ailleurs, il est surtout sachant, et c'est pour ça qu'il est là. Mais il serait impossible de mener une commission d'admission des oeuvres sans la contribution et le savoir des experts. Car ce sont les experts qui concentrent la majorité du savoir, ce sont eux les sachants. En l'occurrence, on adjoint d'autres personnes qui sont consultants, mais les experts sont au cœur du savoir du marché de l'art. Je voudrais revenir sur le thème et poser une question générale et répondre à qui veut répondre. Donc on a bien pris conscience qu'il y avait plus de risques qui pesaient sur le métier d'expert. On a bien compris que les enjeux étaient plus importants. On n'a pas évoqué la réputation, puisqu'on a évoqué souvent les enjeux économiques, mais il me semble-t-il qu'il y a l'aspect réputationnel qui est également en jeu lorsqu'il y a un litige entre un client et un expert. Et la question que je voudrais poser à celui ou celle qui veut bien y répondre, c'est est-ce que vous avez le sentiment que compte tenu de l'augmentation de ces risques, un certain nombre d'experts marchands ou d'experts qui donnent des avis, il y a une réticence à exercer ce métier d'expert, à donner son avis compte tenu des risques qui se multiplient en tout cas. Qui veut répondre à cette question ? François Lafanour ? Merci François. Effectivement, il y a une résistance à parfois se prononcer pour plusieurs raisons, parce que, comme je l'ai souligné tout à l'heure, plus que l'orientation des procédures et justement l'importance financière et l'importance de l'enjeu est là, la vidéo différente. Sinon, il y a une difficulté à pouvoir effectivement être beaucoup plus prudent. On ne peut pas être expertisé par exemple par fructose qui concerne le domaine. Je l'aperçois aussi que peut-être le domaine dans lequel je travaille au milieu du XXe siècle est un domaine qui a eu un succès sans précédent dans le domaine du marché de l'art et qui donc voit aussi la multiplication des ventes et la multiplication des problèmes à un niveau qui dépasse tout ce que j'ai dit de ma vidéo par rapport à tous les problèmes liés au cours de l'économie commune sans que je ne vous en prie de mieux. On ne va pas se prononcer. Ce que je voulais dire aussi qui est assez précieux et qui j'ai constaté notamment par rapport à certaines ventes de recherche est que le fait de ne pas se prononcer est déjà une fois de ne pas se prononcer. C'est-à-dire que le fait qu'on ne dit rien est aujourd'hui comme une forme d'un seul. Vous n'avez rien dit. Donc ça veut dire que l'objet est bon. Donc moi, j'ai opté pour quitter ou l'inverse. Ou l'inverse. Je me fais le... François, c'est qui ne dit mot qu'on sent. L'absence de positionnement par rapport à l'objet qui est déroulant est pris comme un acte. Alors qu'il est peut-être que j'en tâche volontairement un recré. Donc moi, j'ai opté pour faire une solution avec les contraires et que nous n'envoyons régulièrement comme nous sommes ou quand nous voyons qu'un objet peut poser problème, nous envoyons un courrier d'avocat signalant qu'il faut prendre éventuellement des renseignements d'essayer de voir avancer dans la traçabilité de l'objet. Ça a deux avantages. Ça a l'avantage évidemment d'attirer l'attention mais je ne peux pas me porter évidemment de façon absolument certaine puisque je ne vois pas pour l'objet le signal et dans un désastre ça joue aussi un rôle d'avis qui nous permet de dire qu'on s'intéresse aux objets et que si tel objet fait 10% du prix que nous l'avons vendu quelqu'un veut répondre à François Lafanour qui j'ai bien compris a des réticences pour donner des avis ou des expertises compte tenu de la multiplication des risques. Judith Gonaël Je peux en parler parce que ça n'est pas dans le cas de la CNE mais nous avons eu un dossier dans lequel effectivement l'expert ne s'était pas prononcé parce que je pense qu'il imaginait qu'il était faux. En conséquence le propriétaire n'a pas voulu vendre l'oeuvre et finalement l'oeuvre a été ensuite vue par un autre expert et l'oeuvre était bonne. Le propriétaire de l'oeuvre voulait se retourner contre l'expert en disant je n'ai pas pu vendre cet objet à ce moment-là parce que vous n'avez pas voulu délivrer un certificat d'authenticité. C'est une espèce de défaut d'expertise qui peut entraîner parfois une demande du propriétaire de l'oeuvre en indemnisation pour le préjudice qu'il a subi parce qu'il n'a pas pu vendre son oeuvre. Donc il faut faire effectivement très attention et surtout ne pas aller vite. Je crois que c'est un peu aussi les leçons qu'on tire des dossiers que nous voyons. Je pense qu'une erreur pourra être pardonnée et ne pas être condamnable si l'expert a pris son temps et a fait si vous voulez toutes les recherches qui sont possibles au niveau des connaissances actuelles et ça la responsabilité ne sera pas engagée. En revanche une expertise faite à la va-vite sans référence etc. Là la faute sera systématiquement retenue. Diable. Maître Fournol ? Juste peut-être en regardant l'évolution de la jurisprudence actuellement on voit également qu'il y a un déplacement du contentieux de la parole. Depuis tout à l'heure on parle des expertises celles qui sont formalisées il y a des avis il y a des opinions c'est exprimé c'est indiqué. Là ce qu'on voit désormais effectivement ça va être le contentieux du silence et l'importance du silence et le contentieux aussi par rapport à une parole qui va au-delà de celle de la vie et qui peut être celle qui va dénoncer. Sur ce contentieux là on va commencer à voir des actions en diffamation se développer ce qui était tout de même un peu moins le cas auparavant et ça existe bien sûr évidemment sur des expertises non mais sur ce qui peut être dit autour d'expertise et ce qui peut être dénoncé comme comportement ce qui va au-delà de l'expertise mais qui finalement participe à la même probité au même rapport au marché et à l'objet qui est celui qui anime les experts marchands et sur le contentieux du silence je trouve très intéressant ce cas que je ne connaissais pas et je vous invite à lire un excellent numéro du journal des arts où je faisais référence à une décision BRAC j'en parle en 30 secondes je n'ai pas envie de développer particulièrement ce sujet là mais il a été reproché par la justice à l'ayant droit de ne pas s'être prononcé à l'époque sur le caractère authentique ou non de l'objet et sur son caractère ou non original et ce silence gardé intentionnellement ou pas je ne fais pas sa place a eu des conséquences sur la résolution de ce litige et sur la définition qui pour moi est ici extrêmement bancale de cette oeuvre dérivée comme une oeuvre originale donc effectivement le silence aujourd'hui a une importance que ça soit sur l'objet que ça soit sur le professionnel et la parole peut également avoir une importance tout à fait phénoménale on le voit pour moi c'est un exemple aujourd'hui qui est topique qui est celui du musée d'Elnes avec ce fameux peintre de Perpignan que je ne connaissais pas je ne sais pas si dans la salle on connaissait mais maintenant le New York Times en a fait écho le monde a écrit plusieurs articles ça s'est beaucoup développé et je pense quand même à cet historien de l'art qui n'est pas expert mais le titre d'expert n'est pas protégé il n'existe pas on peut être spécialiste historien de l'art vous mettez autant de termes que vous souhaitez mais je pense à cette personne qui a dénoncé cette situation qui touche un musée qui demandait tout de même une labellisation au musée de France voilà quelles sont les conséquences quels sont les enjeux qu'il va avoir demain je vous invite à lire le numéro d'une autre revue concurrente qui s'appelle Society où ils ont fait un très beau reportage et on voit effectivement comment la parole peut se libérer quelles sont les limites que ça soit un expert qui soit sur le marché local ou cette personne-là qu'est-ce que ça entraîne comme conséquences c'est le rôle de l'expert oui ou non d'aller au-delà de la délivrance d'un avis je ne sais pas ça dépend de l'éthique personnelle mais lorsqu'on fait ce choix-là ça a des conséquences et aujourd'hui ces conséquences elles se portent sur le terrain judiciaire il y a un certain nombre de dossiers dont j'ai connaissance qui s'en font l'écho non seulement chaque expert est assuré membre de la CNE mais la CNE elle-même est assurée en tant que chambre c'est-à-dire que si vous avez des actions qui sont faites au nom de la CNE et qui pourraient entraîner votre responsabilité quelle qu'elle soit il y a aussi une garantie pour la CNE en tant que telle ça répond à votre question bonjour je suis Sylviane Brandouille avocat des Yandrois plus connu comme avocat du comité Marc Chagall donc des saisies contrefaçons m'ont appris à connaître le rôle de l'expert et je dirais que pour revenir un petit peu en arrière alors tout à fait effectivement il y a d'abord la procédure de récusation mais surtout ce que moi je constate à chaque fois c'est que moi j'ai de la chance c'est plutôt Paris on a la troisième chambre toutes les sections sont très bien au fait de ce qui peut être fait par les experts quelles sont les spécialités des experts mais dans d'autres tribunaux c'est pas forcément le cas et je trouve qu'il serait bon que les experts soient un peu plus connus des magistrats alors je sais pas quels sont vos moyens mais le problème il est là aussi parce que on a parlé tout à l'heure d'une affaire Braque l'affaire Braque concerne notamment un certain monsieur Armand Israël Armand Israël a édité un dictionnaire ou un annuaire d'experts qui nous en tout cas certains avocats certains ayant droit crient au scandale et au secours et les magistrats vont dans cet annuaire là donc si vous voulez le problème il est là aussi et je pense que vous avez un vrai rôle notamment en tant que président de compagnie d'intervenir auprès des magistrats pour donner les bonnes listes d'experts et pas des experts qui enfin des personnes le problème c'est effectivement le fait que le titre d'experts n'a pas du tout de protection juridique mais vous avez énormément de personnes qui se disent experts de tel ou tel artiste et qui dans la réalité des choses ne le sont absolument pas moi demain je peux m'intituler si je paye je peux m'intituler expert de l'oeuvre de Marc Chagall et c'est là où à mon avis vous avez un vrai rôle que vous sous-estimez peut-être il faut aussi que les magistrats vous connaissent pour pouvoir être désignés et nous on demande que ça d'avoir des personnes qui soient effectivement compétentes merci maître nous avons une magistrate dans la salle vous voulez répondre président Chadla est-ce qu'on peut donner un micro Michel Maquet j'interviens pas pour le SFEP mais à travers le SFEP pour Jean-Louis Mourier qui est président de la compagnie des experts près de la cour d'appel de Paris pour les oeuvres d'art et objets de collection et qui est membre du SFEP par ailleurs c'est pas mon en effet j'interviens totalement off à Paris alors ça m'a en plus fait sourire vous parlez de Braque j'étais le co-expert du rapport je tiens quand même à préciser que l'ayant droit spécialiste a dit que c'était il me l'a reproché après de l'avoir écrit dans mon rapport que c'était une monstruosité je crois que c'est écrit d'accord on est d'accord non mais c'est juste pour dire mais il faut juste se rappeler que ce n'était pas la troisième chambre c'était un problème d'indivision donc il y a eu sans doute une mauvaise interprétation du rapport et on a mis que c'était une reproduction et que ça portait l'imitation de la signature vous voyez comme quoi après un rapport n'est pas forcément il a beau être clair il n'est pas forcément lu comme il devrait être c'est une expérience je ne suis pas sur les listes parce que rien que mes charges associatives m'occupent suffisamment par ailleurs on va peut-être arrêter ce cas particulier non mais ce n'était pas du tout un cas particulier non mais je pense que c'est amusant à raconter pour expliquer à quel point selon le fait que c'est telle ou telle chambre il peut y avoir un gros problème de lecture c'est très important c'est ça que je veux dire par ailleurs donc la preuve on peut avoir les bons experts dans une chambre mais avoir une mauvaise lecture ensuite pour ce qui est de la province oui il m'est arrivé pareil toujours moi j'accepte de temps en temps une mission à titre sans être sur la liste je me souviens un jour en effet d'un premier rapport rendu dans le sud-ouest de la France un premier jugement et on m'a sollicité en deuxième ligne parce qu'en effet mais là je dirais que ça peut enfin nous on essaye de faire passer le message je pense que après ça va dépendre du contrôle de comment chaque magistrature va décider du choix des listes etc c'est peut-être en effet plus aux magistrats je me vois pas trop aller enfin en tout cas je vois pas Jean-Louis Mouriez aller faire du porte-à-porte pour dire je prenais voilà c'est très complexe c'est une bonne transition pour la présidente Chadela peut-être ça sera pas décompté de votre temps de ta parole tout à l'heure oui très rapidement mais juste une petite précision alors je fais appel à mes vieux souvenirs parce qu'il y a longtemps que je ne suis plus magistrat j'étais avocat magistrat je suis conseiller d'état mais je voudrais quand même rappeler que le mécanisme des experts judiciaires est encadré à la fois par la loi et par le règlement que la procédure donc c'est une procédure volontariste de la part des experts c'est pas le magistrat qui décide j'aimerais bien avoir ceci cela il faut se porter candidat qu'il y a toute une instruction qui est faite par le parquet parquet général bon et que les listes sont révisables bon c'est à dire que si on n'est pas satisfait d'un expert maintenant il y a une périodicité et on remet à jour les listes donc il y a vraiment bon une possibilité d'écarter les experts judiciaires qui ne seraient pas bons de toute façon un magistrat peut prendre n'importe quel expert qu'il soit judiciaire ou pas judiciaire bon la plus spécialité la plus fine bon une personnalité étrangère sa liberté de manœuvre est absolument bon totale en la matière et je crois ce qui est important c'est de savoir la disponibilité de l'expert sur la liste parce que qu'est-ce qui se passe en juridiction c'est qu'on prend toujours les mêmes parce que ceux-là ils sont disponibles les autres ils ne le sont pas parce que bon voilà et c'est là-dessus effectivement que bon les experts doivent jouer dans leur candidature dans leur disponibilité pour qu'effectivement les listes puissent être plus opérationnelles qu'elles ne le soient qu'elles ne le sont à l'heure actuelle merci présidente Frédéric Astor malgré tout vous avez été pris à partie sur la liste sur l'annuaire des experts puisque on semblait comprendre que pas assez de communication pas assez de voilà non mais que vos listes d'experts n'étaient pas assez rendues publiques ou connues il y a trois minutes vous allez le faire vous allez venir m'expliquer là-haut envoyez-le à tous les magistrates de France merci beaucoup maître de ce merci de ce précieux conseil vous voyez Frédéric Astin des choses très utiles écoutez moi j'ai appris énormément de choses au cours de cette séance et j'aimerais qu'on applaudisse les participants voilà j'espère que vous avez autant de plaisir que moi à les écouter que moi à les animer je vous remercie madame messieurs et bonne table ronde suivante merci